Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Le 60 Hz ? Je vais charger mon bouton avant et course pour vraiment raser le mur ici et avant que le zombie parte, pof, je lui passe devant. Ça, c'est important. Et là, je vais récupérer les produits chimiques. Donc, cet objet-là, il faut savoir qu'on peut le skipper. Parce qu'à un moment de l'utiliser, il y a une plante qui te barre le chemin et ça permet de récupérer la clermure. Donc, au passage, je me débarrasse de mon flingue et de mon couteau, ça ne me sert à rien. Non, on s'en fiche. Et on peut le skipper, cet objet, mais c'est au moyen d'un skipper extrêmement difficile. On réussit à le faire à 30% maintenant. Et moi, je ne tombe pas encore. Il y a les Français qui sont dessus et qui étudient le truc. Donc, c'est intéressant. Il y a encore des moyens d'améliorer. Il y a encore de la recherche dessus, recherche et développement. Moi, il y a notamment un membre de la communauté, Seth Jules, qui est belge en fait, et qui a trouvé tous les bugs les plus craquis du jeu en français. C'est horrible. Donc là, je me fais choper cet express, c'est très étroit. Je bourrine bien la flèche comme ça pour que le zombie ne me morde que deux fois et ainsi ne pas m'infliger d'altération de santé. Là, pareil, une petite esquive de zombie, pof. Là, je tombe dans le couloir et j'attends un petit peu. Voilà. J'attends un petit peu que le zombie s'écarte et pof, j'arrive à doubler. Parce que la trajectoire de zombie est assez un peu alambiquée. Et en fait, c'est random qu'il faut attendre que le zombie se détourne. C'est pas toujours la même, il faut un petit peu... On l'aura un peu, on attend, on attend, puis pof, dès qu'il bouge, pof, on passe. Donc, des fois, il passe plus vite qu'autre chose. Il s'est introduit un petit peu dans random, c'est toujours rigolo. Là, on retrouve notre ami Barry, qui après avoir glitché sur le carrelage, me retrouve qu'on me donnait une arme. Il me dit, it's a weapon, it's very powerful, especially against a little thing. C'est un petit dingue. Et donc là, Jerry fait, but what about you, Barry ? Et lui, il dit, I have this. Il montre this, if you know what I mean. Et là, voilà, quoi. C'est magnifique, il a vraiment un très très gros pétard. Moi, ça me rassure, donc j'accepte volontiers son arme, qui sont en fait des munitions de bazooka, qui vont me servir pour plus tard. Mais tu ne l'as pas encore. Non, je ne l'ai pas encore, je le garde précieusement, parce que je vois que ma santé n'est pas altérée malgré la morsure, ce qui est bien pratique. Et là, enfin, la cinématique se termine, Barry court. Tu vois, les chambres de caméra, là, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Évidemment, vous êtes séparés, alors qu'il suffirait de rester ensemble. Il suffirait de rester ensemble, mais on préfère faire deux groupes de un, tu sais. C'est toujours plus efficace. On en met un au grognin à la cave, et puis voilà. Ça, ouais. Là, on va chercher le bazooka. Il faut faire attention, donc déjà, ne pas bourriner le bouton d'action de la porte, parce que sinon, elle examine la tâche de sang et ça fait une cinématique. Et elle n'a pas trop avancé, parce que sinon, on déclenche une cinématique. Oh là là, c'est le cadavre de Forest. Ah oui, c'est vrai. Et ça déclenche le pattern corbeau, et là, c'est horrible. C'est super pénible. Déjà, tu perds du temps, c'est le reset obligatoire. Donc, on fonce dans la mezzanine pour faire mes petites affaires au niveau des énigmes. Je vais pousser une statue. Donc là, on prend une petite trajectoire, et je vais m'équiper de mon bazooka un petit peu plus loin. Et je vais tout de suite expliquer une petite technique. C'est-à-dire que quand on charge le bazooka, donc Jill, lève son arme, et après, elle a une animation pour la redescendre. On peut skipper cette animation en appuyant sur pause. Alors, regarde, je fais pause, là, elle n'est plus dans l'animation, et je peux repousser la statue. Ça permet de gagner, allez, c'est ridicule. Ouais, même pas, quoi. Même pas. Donc là, je pose 7 fois. Je pousse, et j'essaie de déclencher un petit bloc de caméra en appuyant sur pause. Mais là, malheureusement, ça ne va pas marcher. D'habitude, quand tu réussis, ça frise la caméra, et tu évites les changements de caméra. Ce qui fait que tu peux gagner l'appareil 0,003 frame. Ça se tente. Et ça se tente. Donc ça, ça ne m'a pas fait perdre beaucoup de temps. Ces zombies-là sont totalement inoffensifs. Alors là, malheureusement, voilà. Inoffensifs ? Non, mais ça, c'est... Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, bien sûr. Ça n'arrive jamais. Mais voilà, il faut que j'en prenne une. Et voilà, je fais toujours la bruitie. Et il faut que ce soit maintenant. Donc là, très important la trajectoire. On fait bien gaffe à ne pas se faire choper. C'est assez facile. Mais voilà. Il faut que tu le connais. C'est très simple. Et tu as vu, d'ailleurs, je viens de tuer mon premier zombie. En fait, les munitions sont vraiment calculées au poil. À l'unité près. À l'unité près. Jusqu'à ce que je récupère d'autres munitions. Mais jusqu'à un plan de 42, c'est calculé à l'unité près. Là, je vais mettre le produit chimique. Donc c'est là qu'on peut skipper le fameux produit chimique. La route, d'habitude, c'est qu'on va directement chercher le bazooka. Après, on vient ici, on skippe le truc, on va chercher la clermure, on se barre. Mais bon, vive le skippe qu'il faut. Tu peux passer ces tentacules-là, en fait. Alors, il y a un setup, en fait. Donc tu te mets à l'endroit où je vais passer là. Tu te positionnes correctement. Jill se fait fouetter. Pouf, elle est poussée en avant. Un deuxième coup de fouet, t'orientes un peu ta flèche, ton zip pad. Et t'es repoussé encore. Et là, t'es éjecté de l'autre côté. Ah, cool. Hors du truc. Et une fois que t'es de l'autre côté, tu peux revenir sans problème ? Et tu peux revenir sans problème, oui. Ça pose un petit problème au niveau de la route. Parce qu'après, au niveau des cinématiques de Barry, le jeu devient un peu fou. Mais on a bien compris comment est-ce qu'on pouvait faire. Intéressant. Donc là, je vais continuer à aller résoudre une énigme. Je vais aller m'occuper du blason. Donc d'abord, il va falloir récupérer la partition. Donc là, une petite trajectoire, qu'il faut bien serrer le piano. On pousse. Donc là, je fais un peu la bruitie, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Et donc, je récupère la partition, qui est donc la sonate au clair de lune de Beethoven. Rien que ça. Qu'il va falloir jouer pour ouvrir la porte qui est située sur la droite de l'écran. Et qui me donne accès à une... Surtout, je jouais ça avec un lance-roquette dans la main. Voilà. Je joue ça avec un lance-roquette dans la main. Et un bazooka pour un fond de lune. Pareil. Culture classique. Elle connaît son solfège. Donc la cinématique, couleur qui dure des plombs. C'est super connu. Franchement, c'est un jeu que j'ai vraiment mis en pause. Parce que j'en peux plus. Voir toujours sans arrêt. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et là, je vais aller récupérer le blason doré. Je vais remettre le blason normal pour ouvrir la porte. C'est bien connu, quand on joue du piano, ça ouvre des portes. Oui, exactement. Ça ouvre des portes. C'est les énigmes. Les énigmes, c'est un roi cinématique. Et là, on sort de là et on va aller dans la salle à manger pour remettre le bon blason et récupérer au passage... Alors, ça va déplacer une horloge qui va ouvrir une petite cachette. On va récupérer une clé. C'est la clé du grenier. La clé du grenier, c'est pour aller voir un très bon pote que vous ne connaissez pas encore, mais qui, je pense, va vous rappeler des souvenirs si vous avez joué au jeu. Et il est très sympathique quand on sait l'aborder. Voilà, donc là, je fais des petites affaires. Je vais récupérer la pierre bleue qui va me servir à mettre dans l'œil... En fait, ça va remplacer l'œil du tigre pour récupérer le premier symbole puisqu'il me faut récupérer dans cette première partie du jeu quatre symboles qui vont me donner accès au jardin. Donc, dans les jardins, je dois avoir aussi des petites choses à faire. Là, c'est dommage, j'ai fait un changement de caméra. D'habitude, on peut choper la porte sans changer la caméra. On gagne encore une fois à 0,00 trafraigme. Là, c'est un zombie que je dois tuer de toute façon. Ce qui te gêne trop. Et puis sinon, je vais avoir trop de balles après. Ah, bon, bah autant s'en servir. Autant s'en servir. Et là, je place l'œil du tigre. Spacieux, il y avait un magnum ? L'œil bleu, si, mais il faut l'œil rouge. Mais moi, l'œil rouge, j'ai une arme qui est juste... Complètement cheatée. Et donc, du coup... Du coup, voilà. Encore une cinématique. Au secours. Au secours. Sur la version DS, on peut skipper les cinématiques et les portes. Alors, ce n'est pas les mêmes setups. Ce n'est pas la même chose. Pour capturer de la DS, c'est galère. J'ai pas essayé de voir si les bugs marchaient sur la version DS. Il faudrait que j'essaye. Mais... Ça peut se révéler intéressant. Ça peut se révéler intéressant, oui. Carrément. C'est là-dessus que j'ai commencé à m'entraîner, d'ailleurs. Il est vraiment bien, le portage ? Franchement, il est très bien. Ce n'est pas les mêmes setups, attention. On ne passe pas les mêmes endroits de la même façon. Mais vraiment, le portage est excellent. D'accord. Il y a d'ailleurs des petites features assez intéressantes. Comme quoi, au lieu de... Quand tu utilises un objet que tu rentres dans l'inventaire, le jeu te remet dans l'inventaire. Alors que dans la version DS, une fois que tu l'as mis... Une fois que tu l'as utilisé, il te remet directement dans la configuration de jeu normal, dans l'écran normal de jeu. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va déclencher un bug. Mais alors un skip, c'est le skip le plus craqué du jeu, là, qui a été trouvé il y a... Allez, ça fait quelques mois maintenant, mais c'est tout récent, quoi. D'accord. C'est ce qui a permis de vraiment faire baisser les temps. Et on va carrément skipper le fait de devoir se retaper tout le manoir pour aller récupérer le sérum. Parce que d'habitude, là, je vais trouver Richard complètement agonisant. Il va, attention, il y a un serpent dans le saigné, machin, etc. Là, je buffer, attention. J'appuie sur pause au changement de caméra à la frame. Ouais. À la frame. Et ça me permet de reprendre le contrôle de Jill. Ici, en appuyant sur pause. Et là, Jill va se promener avec un tor... Alors, la caméra fait de la merde, elle est complètement bugué. Je sors de là. Ouais. Alors, il faut savoir qu'aussi, d'habitude, c'est que quand tu laisses passer la cinématique, donc il t'indique là où aller chercher le sérum, mais moi, j'en ai rien à secouer. Je vais directement voir le serpent. Ouais. Et ça permet aussi de cancel, en gros, le... Ça permet de débloquer la porte. Parce que là, en fait, tu peux pas... Normalement, tu peux pas ouvrir la porte, c'est ça ? Normalement, je crois que c'est celle-là que je peux ouvrir, mais le... Ou alors, ouais, peut-être que celle-là ou celle d'après, je sais plus. Mais l'une des deux te dit, hé, pep, pep, Coco, tu dois d'abord aller chercher le sérum et sauver Richard. D'accord. Donc là, je laisse crever Richard, complètement. J'ai skippé la cinématique. Je n'ai pas récupéré le sérum. J'en ai rien à tirer. Je file chercher, donc voir notre ami le serpent. Ouais. Et en prime, Jill se prenne avec un torticolis pendant toute la moitié du jeu. Pourquoi elle est... Parce que la cinématique a complètement frisé le truc. Là, au passage, le skip, un des skips les plus difficiles du jeu. Je serre bien l'angle ici. Je passe ici. J'évite les changements de caméra. Enfin, j'essaye, mais j'y arrive pas parce que voilà. Je récupère le symbole et surtout, je ne traîne pas au retour. Ce qui est quand même agressif. Il est agressif. Il m'a collé au train jusque-là. Et attention, il m'attend au retour. Donc là, pof, il faut se décaler sur le côté et récupérer la porte ici. C'est un skip qui est très tendu. C'est relativement tendu. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on se cale là où la cinématique te laisse. Il faudrait un torticolis, là. Ah oui, en effet. Tu te cales là où la cinématique, en gros, te laisse. Tu attends que le serpent vienne, fasse le tour et se place derrière toi. Et tu fonces tout droit. Et après, tu attends encore 15 secondes, même un peu plus que ça, une vingtaine de secondes, que le serpent revienne pour le repasser à travers. C'est très très long. C'est hyper long. Et au passage, si je me fais mordre, c'est une catastrophe parce que je perds 3 minutes puisqu'une cinématique me dit « Oh, je suis empoisonné ». Donc, évidemment, l'inénarrable Barry vient me sauver puisque, comme par hasard, il est dans les parallèles. Il m'a repéré. Et il m'emmène carrément à l'autre bout du manoir que je dois me retaper pour revenir ici pour faire l'énime. Alors, laisse tomber, il faut vraiment le réussir. C'est fini. Tu reset, là. Donc, il y a une petite énime. On bouche les trous. On actionne le gaz. Et puis, voilà. Les armures ont un thème assez récurrent dans les résidents, j'ai l'impression. Oui. Qui vont se mettre à bouger dans le 4, je crois. Ah bon ? Non ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah oui, non, excuse-moi, c'est vrai qu'avec l'avance-roquette, ça se règle sans problème. Voilà. Et là, je repars avec le troisième symbole. Enfin, le troisième maintenant, puisque le deuxième était dans le grenier du serpent. Au passage, je dribble le zombie ici. Hop, je vais passer derrière. Tu dribble un zombie, toi ? Voilà. Je le dribble complètement. Ok. Et là, je vais revenir, donc, ici. Et là, pof, attention, je cale bien pour que le zombie ne sache plus quoi faire. Donc, c'est un passage qui est scripté, là, par exemple. Là, on aura quelques esquives de zombies assez sympas. Là, j'en ai frôlé deux, trois. Là, je vais encore en frôler un juste après. Qui va… voilà. Attention, il faut bien coller le mur. Il faut bien foncer parce que ça passe tout juste. Si jamais t'as pas le bon ordre… Au niveau des soins, si tu te fais avoir… Enfin, t'as une marge d'erreur assez grande ou pas ? Ouais, j'ai un spray. Ah t'as un spray ? J'ai un spray, ouais. Ok. Là, une autre énigme, Capcom, on a des tableaux. C'est pour récupérer le quatrième symbole. On a des tableaux qui représentent des gens qui sont différents moments de leur vie, du nouveau-né jusqu'à la mort. Et là, il faut en fait activer par l'ordre chronologique. Donc, je peux dire que je connaissais à peu près l'énigme. Mais quand j'ai commencé à jouer sur la version japonaise du jeu, en fait, je me suis rendu compte que je ne me rappelais plus. Donc, j'ai essayé tout ça et puis j'ai cruisé un certain nombre de fois avant de réussir correctement l'énigme. Mais bon, une fois que tu connais ça, même après six mois sans y toucher, je veux dire, j'ai vite récupéré la main, quoi. Voilà. Donc là, le vieux monsieur, voilà, ça va, c'est vite. Enfin, les tableaux qui me disent « oui, attention, il y a la mort ». Et si on se trompe, évidemment, c'est une perte de temps atroce puisqu'il faut ressortir, réinitialiser au passage les cordes au tapas. D'accord. Ne faites pas ça chez vous, quoi. Oui, non. Au passage, gestion de l'inventaire au poil. Parfait. Quatre symboles, parfait. On peut y aller. Allez, on se tire de là et on va aller tout de suite actionner les symboles pour aller dans les jardins. Donc, c'est dans une salle qui n'est pas très loin d'ici. Au passage, je vais me faire choper par le zombie qui garde un peu la porte de sortie. Là, il est caché. Hop. Je me fais choper. J'astique deux fois le D-pad pour me libérer plus vite. Donc, c'était volontaire ? C'était tout à fait volontaire. Je vais avoir besoin en fait de la cartouche de bazooka qui reste pour tuer un zombie et m'accorder en gros un passage plus facile. C'est faisable de le faire en se faisant choper mais c'est plus facile comme ça. Donc, on facilite le truc. Au passage, il y a un zombie ici dans la cour mais qui ne me voit même pas. Il ne m'a même pas calculé. Alors, des fois, quand il calcule, il faut vraiment se manier pour activer cette énigme parce que s'il choppe, bon, c'est pénible pour la santé et c'est une perte de temps en gros. Tu perds une seconde. Là, on pousse deux fois. On pousse cinq autres fois. Oui, c'est ça. Cinq fois dans ce sens-là. On monte, on récupère la manivelle qui va me servir pour gérer plein de trucs. En fait, au niveau des bassins, tout ça dans les jardins pour pouvoir m'ouvrir des petits passages. Ce qui va se passer d'ailleurs tout de suite après. Après, voilà, on est dans la cour. On est dans la cour. Et puis, les chiens, on s'en fiche. Avec le bruit des loups, je m'en souviens. Oui, il y a le bruit des loups. Un petit peu répétitif. Comme ça, c'est bien pénible. Et tu as aussi le bruit des criquets, aussi des grillons. C'est une petite nuit d'été. C'est un peu inquiétant, certes, mais non moins sympathique. Pour ça, on fait quelques petits travaux, histoire de jouer ça tranquillement. Donc là, le fast-loading te permet d'accélérer tous les petits temps de chargement, c'est ça ? Voilà. Changement d'écran, pas que ça passe plus vite. Au final, la différence est assez énorme. Énorme. Tu n'as pas idée. Comme quoi, dans les leaderboards, c'est ultra compliqué. Tu es obligé de préciser la version sur laquelle on joue. Et la notion de record du monde, en fait, en elle-même, n'existe même pas dans le jeu. Parce que je filme ma configuration à n'importe quel joueur français et il me latte. Donc, ça n'a plus aucun sens puisque les autres français jouent sur émulateur. Ah, et donc ça change beaucoup de choses au niveau des... Oui. Sur émulateur, il est en plus de 56 minutes. C'est une différence assez incroyable. En fait, avec le nombre de changements de caméras, ça doit vite... Oui. Ça va chercher assez. Ça s'accumule très vite. Ça s'accumule très vite, oui. Là, je marche pour éviter d'éveiller les chiens. Parce que dès que tu cours, en fait, ça éveille les chiens. Mais ça ne marche pas, évidemment. Parce que je ne sais pas jouer. Parce qu'on peut trouver... On va dire que c'est l'aléatoire. On va dire que c'est le random, voilà. Mais normalement, enfin... D'habitude, ça passe, hein. J'ai un autre run qui peut en attester. Là, un passage un petit peu compliqué. D'habitude, on peut se faire chauver par le zombie. Mais moi, je préfère le buter. Donc là, ce que je fais, c'est que je fonce au fond. J'arme mon bazooka. Je pose pour initialiser. Je passe pendant qu'il est en train de tomber. Je récupère le bouquin. Et je me tire, laissant dans le vent au passage l'autre, là, qui... Le deuxième. Qui galère. Ouais, j'ai fait ça en temps record. C'est passé à une vitesse absolument phénoménale, grâce à cette technique de bazooka. Ouais, par contre, la déflagration, tu ne l'es pas prise. Elle résiste plutôt bien, je trouve. Bah, en fait, on ne se prend jamais de déflagration. Ouais, c'est ça. C'était un peu à bout portant, j'ai trouvé. Complètement à bout portant. Mais la déflagration, en fait, on ne se la prend jamais. D'accord. C'est que tu ne peux pas avoir de dégâts à cause de tes armes, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Disons que la technique du fesse n'existe pas là-dedans. Voilà, ça ne se souvient pas de bouclier, donc, après tout. Ok, ok. Il n'y a que du zombie un peu plus tard. Quelques... Quelques monstres un petit peu pénibles aussi, mais... Mais qu'on peut driveler de façon assez sympa. C'est assez amusant et assez stressant à faire. Voilà, ça va être un tentacle festival. Voilà, c'est... Sans commentaire, quoi. Alors là, pour la petite histoire, j'ai récupéré une clé qui va me permettre d'ouvrir une porte dans les sous-sols. Mais j'ai besoin d'une autre clé, en fait, pour ouvrir la porte qui mène au dit sous-sol. Donc, c'est une histoire de gestion des énigmes. Encore une fois, c'est tout simplement du routing. Ce n'est pas plus bête que ça. Je récupère la clé qui m'ouvre la porte d'après. Ok. La porte qui est un peu plus loin. Et voilà, après, je vais descendre dans les sous-sols avec un passage. Ouah, j'ai fait n'importe quoi. Le changement de caméra, c'était honteux. Mais vraiment honteux. Ça n'arrive jamais non plus. Je vous promets. Voilà. C'est un truc... Tu n'es pas trompé de run ? Non, je déconne. Non, non, c'est plaisant. Mais c'est vraiment... Là, il me demande... Ah oui. Un truc intéressant, c'est que le jeu te demande, au bout d'un moment... La clé n'est plus utile. Est-ce que tu veux la jeter ? Donc, quand tu joues la première fois, tu te dis... Peut-être qu'en fait, ça permet de débloquer un truc. Parce que ce jeu, en fait, est censé être extrêmement stressant. C'est-à-dire que tu te dis... Mais mon Dieu, attends, j'ai les rubans limités. J'ai l'inventaire, j'ai que 8 places. 6 avec Chris. Donc, j'ai que 8 places dans l'inventaire. Et en plus, j'ai des munitions qui sont extrêmement limitées. Donc, c'est la définition même du survival horror. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Quand tu connais la route, c'est super simple. Mais quand tu joues la première fois... Ah, la clé, ça va me servir ! Alors, ça ajoute au stress et tout. Et tu te demandes, en gros, ce que le jeu a bien pu vouloir dire. Bon, je vais spoiler. Allez-y, vous pouvez jeter toutes vos clés. Mon Dieu ! Il n'y en a pas besoin. Et là, un passage, encore une fois, interminable. Donc, moi, petite anecdote. Dès que je présente ce jeu en live, ce jeu en live, en fait, a son petit succès à cause de cet acting un peu pourri. Et je suis assez surpris parce que le run en lui-même n'est pas très spectaculaire. Mais le côté spectaculaire est accentué par le fait de... Les cinématiques, en fait, qui sont vraiment drôles. Et le running leg et le baril qui reviennent toujours au bon moment, quoi. Et donc là, en fait, c'est Laurent Charrier, alias Gladys, dans la Flanders Company, qui commente à chaque fois Meron. Et parce qu'il est aussi très, très fan de la série. Il s'est l'un des plus grands fans français de la série. Donc, c'est un plaisir de lui laisser le commentaire du jeu. Et c'est là qu'il en profite pour raconter une petite blablague à chaque fois. Oui, parce que celui-là, je serais que c'est pas très palpitant. C'est pas palpitant du tout. Donc, il essaye de faire de l'entertainment à la jeunesse qui en a soif pour, en gros, faire passer le temps parce que c'est... Parce que là, c'est enfin terminé. Voilà. Donc, il raconte une blablague. Et après, on va aller voir notre ami le requin. Le requin qui, dans la version du remake Gamecube, est un peu plus costaud. Ah ouais ? Mais là, bon, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une cinématique qui va encore avoir lieu pour changer, juste avant d'ouvrir la porte. Voilà, je skippe la cinématique. Le requin arrive. Mais moi, sauf que moi, j'ouvre la porte. Et tu t'en vas comme un gros lâche ? Et je m'en vais comme un gros lâche parce que j'ai pas le temps de tuer des gens. J'ai pas le temps de les laisser vivre, mais j'ai pas le temps non plus de les tuer. Donc, on va aller vider l'eau et puis faire le Magikarp sur le sol avec un bruit, d'ailleurs, assez palpitant. On l'entend sur le sol, c'est assez ridicule. Mais ça, c'est un petit côté rigolo avec les deux petits qui sont à côté, qui s'agitent vraiment attaque-trempette. Voilà. Donc là, je vais devoir déverrouiller la porte d'à côté, n'est-ce pas ? Et aller chercher une autre clé pour changer, qui va m'ouvrir l'accès à la salle qui mène à la plante 42. Là, voilà, la fameuse clé. Là, il faut faire attention parce que quand tu prends pas le bon angle, c'est pour ça que j'ai un petit temps d'hésitation, parce qu'il faut prendre le bon angle. Si tu vas un peu trop loin, tu perds du temps parce que ça déclenche Jill qui lit en fait un papier. Elle dit, enfin, elle lit pas un papier, mais elle dit, oui, c'est des objets qui sont mouillés qu'on passerait depuis longtemps. C'est quand tu analyses les objets, voilà, les magiques cartes, je les méprise par le silence. Quand tu analyses les objets, en fait, parce que quand tu joues la première fois, tu regardes un peu le décor. Oui, tu appuies sur X partout. Voilà, tu appuies sur X partout. Et des fois, ça déclenche des petites interactions. Et ça peut poser problème en speedrun, quoi. Donc, généralement, on reset pas pour ça, mais ça fait perdre quelques temps. Généralement, on regarde où on en est avec le timer et puis on se dit... On sait si on est en avant son part. On sait exactement où on en est grâce à ce petit logiciel assez sympathique. Donc là, on se rend directement à la plante 42. Et le bouquin que j'ai chopé avant va me servir pour résoudre une énigme et révéler la porte. En fait, ça va faire coulisser la bibliothèque. Waouh ! Que des technologies dans ce manoir. Extraordinaire. Je dis, c'est extraordinaire. La technologie du manoir Spencer est juste énormissime. C'est incroyable. Ils ont fait mieux, après, avec le château de Resident Evil 4, avec des trains fantômes et tout. Oui, les trains fantômes sont pas mal. Donc là, il y a une petite notion de scénario. Là, c'est un rapport sur la plante 42. Et bizarrement, ça me laisse un trou. Le trou, je vais l'employer pour récupérer le livre et faire coulisser la porte et accéder à la plante 42. qui va nous amener à la moitié du jeu. Et puis, la plante 42, voilà. Et 1, et 2, et 3. Merci beaucoup. A bientôt. Ok, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. C'était un boss. C'était un boss. C'est-à-dire le boss du jardin, quoi. Et là, encore une cinématique. Bon. De mauvais goût. Oh, attention là, ça devient chaud, là. De mauvais goût. Bon, c'est de la blague l'accurante. Oui, bon, on ne va pas la faire. Pas ici, quoi. Pas sur ce plateau, je regrette. Non. Barry qui dit, what ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, j'ai trouvé un lance-flammes entre-temps. Il est trop fort. On ne sait pas. Visiblement, il y a une armurie quelque part dans le manoir. Allez, hop, il crame la plante. Il en fait un barbecue. Voilà, c'est au menu. C'est du poupe grillée, voilà. Il gigote et puis elle tombe en flaque violette par terre. C'est assez grotesque, voilà. Plouf. Et là, Barry s'étonne. Il dit, what ? Qu'est-ce que ? What the hell is that thing, anyway ? Il sait vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Moi, le monster, il fait aussi, c'est... Enfin, l'actif du jeu, moi, je suis assez fan. À l'époque, je trouvais ça trop cool, quoi. J'avais 8 ans à l'époque. Il m'a perdu dans le noir. C'est trop cool, Barry, il a trop la classe et tout. En fait, bon, c'est juste ridicule. Et là, t'as récupéré la clé. Donc là, on est à peu près à la moitié du run, c'est ça ? On est à peu près à la moitié du run, voilà. Qui dure donc un tout petit peu plus d'une heure. Ouais, on va... Et donc, on va devoir malheureusement voir la suite. C'est ça, on verra la suite dans un prochain Superplay, dans le prochain Superplay. La suite au prochain numéro, oui. Ouais, ouais, on aura encore de magnifiques esquives, un scénario palpitant et un acting... On va commencer par un acting, des dénouements scénaristiques qui sont totalement insoutenables. Tout à fait. Donc, je ne peux que vous conseiller de ne pas louper le prochain Superplay avec la suite et fin de ce speedrun. Surtout, ne jouez pas au jeu pour vous spoiler, ça craindrait. Je pense que vous aurez trop de surprises. C'est ça, c'est ça. D'ici là, jouez bien et à la prochaine. À très bientôt.